Alors, l'entreprise reste surgelée. Nous sommes situés dans le Lot à Saint-Paul-le-Lobreau-Sac. Nous faisons 3,5 millions de chiffre d'affaires par an à peu près. L'entreprise est en croissance exponentielle tous les ans. Nous sommes 18 salariés et nous fabriquons de la pâtisserie crue et cuite surgelée. L'action collective, c'était l'occasion pour moi d'échanger avec d'autres associations de qualité sur des problématiques communes. De voir un peu comment eux, ils avaient abordé chaque problématique. En plus, l'intérêt, c'est qu'on était dans le cadre de l'évolution de la norme ISO 22000-2018. Ça me semblait important d'avoir un apport par quelqu'un de très compétent comme M. Boutou et l'AFNOR pour aller dans la bonne direction pour ne pas perdre de temps. L'analyse des dangers, auparavant, on l'avait fait de façon très classique, étape par étape. Ça faisait qu'on avait un système assez confus avec beaucoup de choses qui se répétaient. Le fait d'utiliser cette méthode-là, de passer par l'analyse, par le danger et non pas étape par étape, nous a permis de déterminer plus facilement quelles étaient les mesures de maîtrise, d'être plus concrets et plus clairs dans les actions à mettre en place après derrière sur le terrain. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !